Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Gargoff, je suis le fondateur de Pop-up Urbain. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une innovation qui a littéralement déboulé dans nos villes il y a de ça un an et quelques, et qui est venue décloisonner la ville pour le meilleur et pour le pire. Cette innovation, c'est le free-floating, et on va essayer de prendre 3-4 minutes ensemble pour comprendre ce que c'est et comment ça transforme la gouvernance des villes d'aujourd'hui et surtout de demain. Fin 2017, il y a plusieurs grandes villes françaises et européennes qui ont vu débarquer dans leurs rues des dizaines de vélos, de trottinettes jaunes, oranges ou vertes fluo posées nonchalamment au milieu du trottoir. Cette situation, on peut le comprendre, elle a suscité de nombreuses réactions dans le débat public et au sein même des collectivités, avec une question de fond, comment réguler le free-floating ? On va clarifier le fait que les trottoirs, c'est d'abord pour les piétons, y compris pour les personnes fragiles qui doivent pouvoir les utiliser sereinement, donc les trottinettes, ça sera sur les pistes cyclables ou sur la chaussée. Mais alors c'est quoi ce fameux free-floating ? Pour mieux le comprendre, il faut revenir à l'explosion des modes de transport en libre-service au milieu des années 2000. Alors que les véhicules en libre-service de la première génération, les Veloves, les Autolibs, les Biclou, etc. avaient besoin d'être déposés dans une station dédiée, quand on voulait les prendre ou les reposer, les véhicules nouvelle génération n'ont plus besoin de ça, n'ont plus besoin de cette station dédiée, et c'est ça qu'on appelle le free-floating. Si je vous ai parlé de cette première génération, c'est parce que cette innovation, le free-floating, elle s'inscrit dans le sillage de l'explosion des micro-mobilités qu'on observe depuis quelques années. Plus généralement, on va parler de mobilité interstitielle, c'est-à-dire des véhicules légers, personnels, qui vont permettre de compléter l'offre de transport traditionnel, la voiture et les transports en commun, en essayant de privilégier les trajets du premier et du dernier kilomètre. L'idée, c'est d'offrir aux citadins la plus large gamme de choix possible pour effectuer le trajet, comme on dit, du porte-à-porte. Sur le papier, le free-floating est donc parlé de toutes les vertus. Mais alors pourquoi est-ce qu'on en a parlé autant de manière aussi négative ces derniers mois ? Dans la rue, là, je fais les courses, vous n'êtes pas arrivé ? Fuit, comme ça ! Alors je me dis si j'avais l'intention de passer de l'autre côté du trottoir, et bien ils m'envoyaient prendre l'air. Tout simplement parce que si vous n'avez pas à vous rendre dans une station dédiée, vous allez déposer votre vélo, votre trottinette, là où c'est possible, et très probablement ça sera sur le premier trottoir venu. Résultat, quelques jours à peine après l'arrivée de ces services dans nos villes, on a vu des trottoirs se transformer en véritable slalom urbain. Et c'est plutôt logique, on l'a vu, puisque la promesse du free-floating, c'est de proposer une prise de tête minimale à ses usagers. Le problème, c'est que cette fluidité d'usage, elle vient se confronter très frontalement à la réalité de nos villes denses, où il y a déjà assez peu d'espaces disponibles pour les piétons et pour les espaces publics en général. Le problème, c'est précisément que ces services de mobilité en free-floating, ils ont demandé leur avis à personne, et pas du tout aux collectivités dans lesquelles ils s'implantaient. C'est l'autre grande différence avec les dispositifs de libre-service d'ancienne génération, qui avaient forcément besoin d'un marché public avec les collectivités pour avoir une emprise sur l'espace public. Et forcément, cette situation, elle a fait grincer des dents, que ce soit chez les acteurs traditionnels de la mobilité, qui ont vu leur équilibre économique un peu mis en péril, ou chez les collectivités, surtout, qui se sont retrouvées obligées de gérer un problème d'espace public qu'elles n'avaient absolument pas prévu de gérer. Petit aparté, on retrouve ce qu'on avait pu observer avec l'ubérisation des taxis il y a quelques années. A la différence de l'ubérisation, le problème, c'est que le premier concerné ici, c'est l'espace public, dont on se rend compte qu'il souffre de grandes lacunes réglementaires quand il s'agit de maîtriser un peu tous ces éléments qui peuvent déborder les collectivités. Le caractère assez soudain de cette situation, il a d'ailleurs amené les collectivités et les élus à rivaliser d'inventivité pour essayer de juguler au mieux ce qu'ils pouvaient maîtriser. Par exemple, l'élu parisien Christophe Najdowski avait évoqué la possibilité de faire payer une redevance à ses nouveaux services, une redevance pour utilisation commerciale de l'espace public, comme c'est le cas pour les cafés et restaurants qui disposent d'une terrasse. Les trottoirs doivent être sanctuarisés, ça a été dit tout à l'heure, ils doivent être sanctuarisés parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un foisonnement de nouvelles offres de mobilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. À l'échelon national, les choses devraient quand même avancer rapidement puisque le free floating a été intégré dans la loi d'orientation des mobilités qui sera présentée au Parlement courant 2019. Si elle est adoptée, cette proposition de loi devrait permettre aux collectivités qu'ils souhaitent de formuler un cahier des charges plus précis pour les services qui souhaiteraient s'implanter sur leur territoire sans passer par un marché public. Mais il serait quand même naïf de croire que ces solutions réglementaires vont pouvoir résoudre tous les maux des mobilités de demain. En réalité, le free floating n'est que la partie immergée de toutes ces turbulences que connaissent nos villes à l'intersection entre les mobilités, le numérique et l'espace public. Comment organiser au mieux les gouvernances de cet espace urbain pour profiter au mieux de ces nouvelles technologies sans pour autant se laisser déborder par ces décloisonnements impromptus ? Ce sera, à mon avis, un des enjeux cruciaux pour les années à venir. Oh, hey, hey Charlie, Charlie ! Merci. Merci. Merci.